Salut, c'est Wendy, c'est aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode et une nouvelle session de Paper Mario, la porte millénaire version Switch. Donc dans la précédente session, on a fait toute la première partie des arènes, donc la deuxième ligue, et donc on avait atteint la deuxième ligue, on a découvert que finalement la gemme étoile qui est sur la ceinture du champion n'est pas la vraie gemme étoile. C'est une fake de la gemme étoile, et on a reçu un message plutôt intriguant, je ne sais jamais quelle touche, non c'est celle-là, on a reçu un mail inconnu où un certain X nous demande de suivre ses instructions si on veut trouver la gemme étoile. Et petit Yoshi Aizen nous a rejoint, et il nous a dit qu'il fallait quand même qu'on essaye de devenir champion, parce que ça serait le meilleur moyen pour découvrir tous les mystères des arènes. Donc c'est parti, on va continuer ce petit... on va commencer la première ligue, tout simplement. Ok, Gonzales, je vois que tu as hâte de te mettre. Let me see. L'écart n'a pas pointe. No. 9 au classement, ça va saigner. Pour ce combat, n'inflige aucun dégât pendant les trois premiers tours. Il faut inquiéter un peu le public, et lorsque tu gagneras, ce sera grande fête. Allez, fais-nous une performance digne d'une tragédie en trois actes. Ok, très bien. Donc on va reprendre Goumeli, parce que de toute façon, on va avoir... ...les petites infos à prendre en compte. Gonzales, c'est l'heure de ton combat, suis-moi. Yeah, je sais pas pourquoi je parle comme le Shoef, mais bon, moi je parle comme ça aussi. Ah oui, c'est des... Je sais plus comment ils s'appellent, ces ennemis-là. Les indestructibles, l'écart n'a pas pointe. Allez, viens de debattre. Ouais. Que le combat commence. Alors, donc, pendant trois tours, on doit pas faire de dégâts, donc, tout simplement. Alors, on n'attaque pas les trois premiers tours, donc ça veut dire ne pas utiliser du tout de trucs. Parce qu'un indique, c'est pas une attaque, mais bon. Est-ce que c'est compté comme une attaque ? C'est ça le problème. Alors, pas de contre, hein, bien sûr. Parce que sinon, c'est peut-être aussi compté comme un... Comme un contre, bah, comme une attaque. Alors. Ok. J'ai toujours un peu de mal, hein, pour le moment, avec les timings. Normalement, ça fait trois tours, donc, logiquement, ça devrait être bon. Mais bordel, j'appuie pourtant. Ok, donc ça, c'est bon. Un petit morteau séisme. Pour les retourner, comme ça, on est tranquille. Et c'est parti pour un petit indique. C'est un Picos rouge, un Koopa qui s'énorgueillit d'une carapace très solide. Point caramasse 5, puissance 3, défense 4. Hum, c'est du béton. En plus de sa défense de monstre, il est insensible au feu comme aux explosions. Si on arrive à le retourner, sa défense tombe à zéro, mais difficile avec ce pic. Il doit bien avoir un moyen de le retourner. Donc, bien sûr, avec marteau séisme, aucun souci. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser Gob-Gob pour être tranquille. Et un coup fort, normalement, ça devrait suffire. Ah non, c'est vrai, c'est vraiment à ce point-là qu'il a... Ou sinon, un contre. C'est bien aussi. Ça marche bien, les contre. Ok. Et gagner un Super Godzilla S. Tout ça pour ça ? 15 pièces. Oui, maintenant, on va avoir des bonnes payes, maintenant. Donc... Ok. Pas de message, donc logiquement, ça veut dire pas d'événement pour le moment. Donc, on va pouvoir continuer les combats. On va faire une petite sieste pour régène. Combats classés, de nouveau. Alors, les noirs fléaux. Pour ce combat, gagne avant de recevoir 20 points de dégâts. Une stat sans cicatrices, ça fait craquer les fans. Allez, je veux que je sois intouchable. Alors, on va voir au niveau du... Du combat, ce que ça me propose. De toute façon, si on se prend 20 dégâts, on meurt. Donc, vu que j'ai 20 points de cœur. Alors, bien sûr, les dégâts, c'est compris. C'est eux. Le combat opposé à le Burrow des Enfers. Les halteurs cruels, les noirs fléaux. Héhéhé, tu peux numéroter tes abattis. Eh ben oui. Ok, le combat commence. Alors, euh... C'est des évolutions ? Non, c'est pas des évolutions. Donc, euh... Bon, t'inquiète, ils vont mourir très vite. Voilà. Et il était donc très très simple, ce combat. Alors, heureusement, en fait, qu'on a... Martocisme. Parce que c'est vrai qu'il est très utile, ce badge. Donc, 16 pièces. Cool. On devient numéro 8. Ah, et nous recevons un message. Mario, tu as reçu un autre mail. Quoi encore ? Va dans le café près des arènes. X. Encore un message de X. Va dans le café près des arènes. Je me demande bien qui peut bien être ce fameux X. Donc voilà, donc... On est parti pour aller... On va juste reprendre Pity Yoshi. Comme ça, on va plus vite. Alors, malheureusement, les portes... C'est comme ça. On est obligé de les... C'est obligé de nous faire ressortir du mode Tiyoshi. Mais c'est quand même plus rapide de marcher comme ça, donc... On en profite. Ah tiens, il n'y a plus de girls. Oh, Gonzales, je t'attendais. À vrai dire, ça fait un moment que quelqu'un a déposé un truc pour toi. Sur le paquet, il y a écrit à remettre à Gonzales. Tiens, le voilà. Et donc, nous obtenons le super marteau. Bonjour, je suis Taudette. Je suis contente de te retrouver. Bravo, tu as le super marteau. Tu peux maintenant utiliser une nouvelle technique. Il faut juste s'entraîner. C'est un petit peu difficile, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Maintiens B enfoncé et fais tourner L. Tu t'enrouleras sur toi-même. Relâche B et tu utiliseras la technique du marteau-toupie. N'oublie pas de bien faire tourner L avant de relâcher B. Donc, un petit coup. Et vous faites... Hop ! Et voilà. Bravo, c'est exactement ça. Est-ce que tu es à l'aise avec les commandes maintenant ? On est au point. Parfait, tu maîtrises très bien cette nouvelle technique. Avec marteau-toupie, tu pourras désormais casser de gros blocs comme celui-ci. Donc, on en avait déjà vu un ou deux, des blocs de ce genre. Tu peux aussi utiliser marteau-toupie en combat. Et en plus, la puissance de ton marteau augmente. Allez, à bientôt. Et bon courage pour la suite de ta quête. J'ai l'impression que c'est un nouveau modèle. Le marteau-toupie 2004. En tout cas, il est super. Le manche surtout. Ça, c'est de la finition. Tout le monde ne sauve pas ce genre d'objet. C'est sûrement un cadeau d'un de tes admirateurs. Mais je me demande pourquoi on l'a déposé ici. Si ça vient d'un de tes fans, il aurait dû te l'apporter lui-même. Gonzales, encore un mail. Brise le gros bloc dans le vestiaire. X. Brise le gros bloc dans le vestiaire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc, il parle du gros bloc qui est présent dans le vestiaire de la deuxième ligue. Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus y entrer, officiellement. Donc, on va voir comment on va faire pour rentrer dans la deuxième ligue. Gonzales. J'ai entendu dire que tu serais redescendu en deuxième ligue. J'ai du mal à comprendre. Bref, tu peux rentrer. Tu as retourné en deuxième ligue ? Mais c'est complètement assurant. Donc, quelqu'un a fait passer l'information qu'on serait repassé en deuxième ligue. Intéressant. Oh, Gonzales, qu'est-ce que tu fais là ? Tu veux te battre ici ? Gonzales, tu reviens en deuxième ligue ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as oublié quelque chose ? T'es venu te moquer de nous ? Il n'y a que lui qui fait la gueule tout le temps. Donc, voilà. Donc, le gros bloc qu'on est bon à péter. Et donc, vous voyez, il y a un petit objet. Il n'y a rien ici. On est d'accord. Il n'y a rien ici. Le petit objet qui est juste ici. Hop. Documents. Un document qui a l'air très important. Gonzales, ce sont des notes sur la gemme étoile. Quelqu'un a fait de sérieuses recherches sur elle. Il y a même des photos. C'est une fausse gemme sur la ceinture, mais la gemme authentique est forcément dans le coin. Je me demande qui a bien pu. Ça sent le mystère. Vous, là ? Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous êtes dans le vestiaire de Deuxième Ligue. Vous n'avez rien à faire ici, maintenant. Et je peux savoir pourquoi vous avez cassé le mur. Je vous confie ces deux documents. Est-ce qu'on prend pour qui ? Je fais info sur la gemme étoile. En tout cas, la gemme, elle a bien l'air d'être quelque part dans les arènes. Donc, voilà. Donc, on s'est fait... Chourave les documents par 6 nautis. Lui, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a pas de nouveauté, rien à dire de plus. Donc, on retourne à la première ligue et on va faire le prochain combat. Mais maintenant qu'on a le super marteau, eh bien, on va faire déjà beaucoup plus de dégâts. Donc, c'est plutôt cool. Donc, les combats devraient normalement se dérouler un peu plus facilement. Alors, donc, on va se battre contre les Trip Hoppers. Number 7. Pour ce combat, utilise au moins une fois une technique spéciale. Les gens veulent du showbiz. Ils veulent que ça explose. Faut pas les décevoir. Allez, je veux un show inoubliable. Ok, ok. Donc, une petite attaque spéciale. Gonzales, c'est l'heure de ton combat. Suis-moi. Regardez, je suis prêt. Je n'ai aucun souci. Les combats ne sont pas difficiles pour moi. Ah oui, c'est les... Ah oui, c'est eux. Le combat au puzzle. Bullwatch est en fait à ce point Gonzales. Et les Scaffundry FLA. Les Trip Hoppers. Gonzales, retiens pas tes coups. Que le combat commence. Donc, nous voilà contre... Des coupas bleus. Ceci. Mais vous allez voir, c'est des coupas un peu... Spéciales. En vrai, je... En vrai, je vais faire un stop chrono. Comme ça, on va... Voilà, comme ça... Eux, ils nous en mettront pas. Et on a le temps, comme ça, de faire des indiques. C'est un coup à l'envers. On dirait un dérivé de coupas. Pankermas 8, puissance 3, défense 1. Donc là, vous voyez quand même qu'il commence à... Augmenter énormément en... En points de vie. Contrairement à un coupa, il peut attaquer même quand il est sur le dos. C'est pour ça que ça s'appelle un coupa à l'envers. En plus d'avoir sa puissance qui s'accroît, ses attaques augmentent alors en intensité. L'envers. On voit pourquoi. À éliminer d'un seul coup. Ou alors à bloquer comme j'ai fait là tout à l'heure. Donc voilà, comme ça, on a respecté aussi la condition. Ah oui, je vais faire un marteau toupie pour vous montrer. Bon voilà, ça envoie en fait l'ennemi sur les ennemis qui sont derrière. Tout simplement. Et on a le paralon vert. Qui est un coupa. On part un tropa en l'envers. Un coupa à l'envers avec des ailes. Pankyama suite, puissance 3, défense 1, saute lui dessus. Contrairement aux autres coupas, quand il est sur le dos, sa puissance augmente. Et puis il peut attaquer tout notre groupe d'un seul coup. D'un seul ? Tu devrais le retourner et l'éliminer en un seul coup. Alors le truc c'est que quand ils sont gelés comme ça, est-ce qu'ils peuvent tomber ? Oui, ils peuvent tomber. Un petit marteau séisme. Ok. De toute façon, voilà, ils sont à l'envers. Normalement, je devrais en tuer deux. Ah non, je pensais que ça faisait plus de dégâts que ça. Donc là, il va falloir faire gaffe. Parce que voilà, ils vont attaquer. Voilà, ils font 6 de dégâts. Donc vous voyez, c'est... C'est pas à blaguer. Ils font bien mal. Et vu que je ne contre pas, parce que je n'y arrive pas. Voilà. 12 points étoiles, ils rapportent quand même pas mal. 4 points étoiles chacun. Et le gagnant est Super González. González. Oh oh, mais ce sont les têtes d'acier que voici. La dernière fois, on a été sympa avec toi. Cette fois, c'est la revanche. On ne va pas t'étarnier. Tiens-toi prêt. Et donc, combat complètement inattendu. Combat de nouveau contre les têtes d'acier. Donc, bah... On fait la même que tout à l'heure. On va... changer de partenaire. Alors, attendez. Non, j'ai pas le choix. Faut que je le mette forcément. Donc, on va changer de partenaire. On va mettre Aizen. Et c'est reparti pour un Gob-Gob. La même technique que tout à l'heure, de toute façon. Ah, un petit Vénère. Ça fait plaisir. Ouh, c'est compliqué. Oh, j'ai plus de... J'ai plus de poing. Alors, on va faire un... Oh, j'ai plein d'objets. On va les utiliser un petit peu, quand même. Voilà. Et ça fait 10 points étoiles en plus. Donc, c'est toujours cool à prendre. Ouf, encore perdu. Donc, c'est... Donc, 17 pièces. Ça fait plaisir. On devient numéro 7. Ah, et un nouveau message. Gonzales. Encore un mail. C'est quoi cette fois-ci ? Recommence à en faire trop et je te règle ton compte. Ça, un mail de menace. Ça n'a pas l'air de provenir de X cette fois-ci. Je me demande qui a pu t'envoyer ça. Ouh, je suis fatigué. Donc, voilà. Donc, là, on reçoit même maintenant des mails de menace. Donc, attention à nous. Allez, on continue. Zaberti pour le prochain combat. Alors, on sera contrôlé through the air. Pour ce combat, n'utilise pas ton marteau. C'est pas wonderful un match où tu ne peux pas compter sur tes armes ? Yo, j'attends un fight de pro. Ok, t'attends un fight de pro. T'attends un fight où je n'ai pas le droit d'utiliser l'objet que... L'équipement que j'ai eu dernièrement. Super. Toujours un plaisir. Alors. Ah oui, on a... Trois versions de fusils, là. Et les aspirateurs à fou. Mais through the air. Miam, miam. On ne laissera qu'une enveloppe vide, miam. Donc, c'est parti pour les fusils. Donc, on n'utilise pas le marteau. On le sait. Ok. Donc, c'est parti pour faire des indics. C'est un fusil de forêt. Je pense que tu l'as compris, c'est un fusil vert. 3,4,5, puissance 3, défense 0. Comme un fusil classique, il absorbe les points-cœurs des dégâts qu'il nous inflige. Brrr, je ne veux pas qu'il me touche. Tu crois qu'on peut aussi faire ? La différence avec un fusil ordinaire est qu'il se divise. Ne te laisse pas déborder. Ne te laisse pas déborder. Et lui, il met le tout de suite. Donc, voilà. Quand il fait ça, ça veut dire qu'il va se diviser. Voilà. Et lui, il nous vole DPF. Tout simplement. Et on va faire un petit sous-toupie. Donc, un fusil fleur. C'est un fusil fleur. J'aime bien sa couleur. Quand il y a un 6, puissance 3, défense 0. Lui, il aspire nos PF. Attention quand tu n'en as plus beaucoup. Il accumule des PF et il lance une attaque magique. Finis-le en vitesse. Ah oui. C'est parce qu'il vaporise les PF qu'il s'appelle fusil fleur. C'était un en bas de page. Cof. Voilà. Donc ça, c'était la fameuse attaque magique qu'il peut lancer de temps en temps. Est-ce que je fais un multibomb ? Non, on va faire un super saut pour se débarrasser de lui. Et c'est l'heure du bingo. Allez, au hasard. Eh ben non, ça n'a pas marché. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à voir les timings. Alors, il va falloir se calmer tout de suite. Putain, je n'arrive pas en plus à les bloquer. J'ai le droit à faire un coup de séisme. En vrai, donc let's go. Comme ça, on va se débarrasser de tout le monde, normalement. Faut que je fasse gaffe, voilà, c'est... Dommage. Je n'ai pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Mais c'est suffisant pour tous les battre. Ouh, 30 points. Ah oui. Ah, ça fait plaisir, là. Et le gagnant est super bon de l'aise. Donc là, ça fait bien plaisir. Ça fait pas mal de pognon. Voilà, t'as payé. 18 pièces. Ok, ça, c'est cool. On est numéro 6. On s'approche petit à petit de la place du champion. Voilà, Gonzales. C'est notre petit à apporter ça de la part d'un Téphane. Trop bien. Une part de gâteau. Bien, mais il a l'air bon. Il faut que tu prennes des forces. Oui, vas-y, on mange un gâteau. Bien, bon appétit. C'était délicieux, mais vous ressentez un petit coup de fatigue. Bon, ça m'a... Ça m'a régéné, hein, de... De tous les points. Donc, on n'a pas trop de choix. On va continuer pour le moment les combats classés. Alors, les Magikarlates. Number 5. Pour ce combat, ne laisse pas ton partenaire infliger le moins de dégâts. Je veux que ce soit un face-à-face. Understood ? Allez, fais-nous un West Ham. D'accord. Donc là, en fait, il n'y aura que Mario qui va pouvoir combattre. Me voilà prêt. Nous sommes ready pour ce combat. Bon, j'ai quand même le droit d'utiliser des Indics. Tant que je ne fais pas de dégâts, normalement. Le combat, il faut jouer à le bourreau des enfers. Et les mystérieux sorciers, les Magikarlates. Néglige pas la puissance de la magie. Et oui. Oui ! Non, ça m'embête parce que... On va voir tout de suite. Parce que ne fais pas d'attaque avec... Est-ce que les Indics sont comptés comme une attaque ? C'est un Kamek rouge. Un Koopa magicien avec une robe rouge. Trois Kamek 7, puissance 4, défense 0. En dehors de la magie d'attaque, il peut augmenter la puissance et la défense. En plus, quand il est tout seul, il fait des copies de lui-même. Tu parles d'un Anki-Kinner ? Pas moyen de savoir lequel est le bon. En plus, s'habiller en rouge. Quel mauvais goût. Je pense que ça ne compte pas, normalement. Ok. Ah oui, lui, il rend des points de vie. Oh putain. Bah vas-y ! Tranquille ! C'est un Kamek blanc. Un Koopa magicien avec une robe blanche. Pocah 27, puissance 4, défense 0. En dehors de la magie d'attaque, il peut soigner. Une cypriotère, je pense. Ah oui, une fois seul, il créait des copies de lui-même. Et là, pour savoir lequel est le vrai, ce n'est pas gagné. On est d'accord que le saut toupie, ça fait 6 points aussi, non ? Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si je peux réussir à les contrer, les sorts. Alors attendez, hop. Tac. On va se débarrasser du blanc. Comme ça, c'est bon. Le Kamek vert. C'est un Kamek vert. Un Koopa magicien avec une robe verte. Pocah 7, puissance 4, défense 0. En plus de la magie d'attaque, il peut rendre ses alliés ou lui-même électrifiés ou intangibles. Ah oui, une fois seul, il crée des copies de lui-même. Et là, pour savoir lequel est le bon, ce n'est pas gagné. Ah, il s'est agrandi, ok. Ah, là, j'ai réussi. Ok, je vais me redonner un peu de vie. Je vais juste m'utiliser un petit champi classique. Voilà. Ah bah, vas-y. 6 points de dégâts. What the fuck. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de partenaire. Je vais mettre Koupek. Comme ça, je sais qu'il se prendra moins de dégâts. Je pense qu'on va faire un coup de séisme. Au moins, comme ça, je suis sûr de taper le bon. Parce que voilà, là, comme dit... On ne sait pas lequel est le bon. C'est bon. Ok, parfait. Donc, normalement, je pense faire 7 dégâts. Non, je fais 6. Je ne fais pas 7. Ça sera un petit peu de charme pour Koupek, vu qu'il n'a pas le droit d'attaquer. Oh. Ok. Bon, au moins, il ne sait pas... Il ne sait pas refaire des clones. Donc, au moins, ça, c'est bien. Et donc, ça ne compte pas comme des attaques. Donc, c'est bon. Et donc, on va pouvoir augmenter les PB. Comme ça, en plus, on récupère notre énergie étoile à fond. Ce qui est plutôt cool. Et le gagnant est super, Gonzales. On a gagné. Mario. Et là, bien sûr, Bowser. On ne sait pas pourquoi. Oh oh. Encore une éruption sur le ring. J'ai l'impression qu'on se dispute notre Gonzales. Bon courage. C'est le terrible Bowser. Bowser ! Donc, le voici, le voilà. Donc, petit indique contre lui. C'est Bowser. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là ? Point cameron strong, puissance 3, défense 1. C'est bien, Bowser. Fais attention, il empoisonne avec sa morsure. Tu perds tes poincaurs petit à petit. Son coude-épaule peut bloquer certaines commandes. Il y a un poil en béton. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu dois le terrasser. Et j'imagine que vous n'attendiez pas à voir Bowser ici. Mais ce sacré Bowser apparaît de partout. Attention, parce qu'on reçoit des coups de la scène aussi. Bon, au cas où, si besoin, on fera un top form. Alors, après, en plus, il a de la défense. Donc, compliqué de... C'est toujours un peu compliqué, ce combat. Ok. Bien sûr. Et franchement... C'est bon. Ah, les gamins, aucun respect. Un petit veinard, ça fait plaisir. Bon, normalement, ça devrait être bon. Ok. Ah, le public, il s'en prend plein la gueule. Oui, le muscas. D'accord. Très bien. Et un dernier coup de marteau, ça devrait suffire. Et 15 points étoiles. C'est toujours ça de pris. Très, très bien. Gonzales reste au mieux de sa forme. Le concurrent qui avait fait irruption sur le ring ne lui a pas résisté. Quelle force, quelle puissance. Vilement, la suite du tournoi, elle se rappelle Python, c'est sûr. Restons tous, restez tous avec nous. Donc voilà, Bowser est parti aux oubliettes. Donc nous devenons numéro 5. Je pense que là, les événements vont commencer à s'enchaîner. Je ne sais pas d'où il est sorti, celui-là. Il m'a surprise. Ciao !